Wapiko est une salle de découpe partagée. Donc chaque éleveur pourra venir avec ses propres bêtes et valoriser ainsi la viande dans un circuit le plus court possible. Le but principal recherché, c'est la production de viande, le circuit court, le local, c'est-à-dire de chez nous producteurs à vous, chers consommateurs. Cet outil de travail va permettre de valoriser une viande qui habituellement ne peut pas être valorisée véritablement pour sa découpe parce qu'habituellement on s'attaque plutôt à des plus grosses bêtes. Donc l'avantage de la coopérative Food Wapi, c'est que vous avez une salle de découpe partagée à laquelle vous avez accès très facilement. Donc l'idée est bien, à nouveau, de répondre à votre demande selon votre découpe et autres. Donc on est là pour vous aider également et répondre à votre demande. En tant qu'éleveur, c'est une fierté de pouvoir suivre notre animal du début à la fin. Donc ça donne aux clients une satisfaction quant à sa demande de transparence au niveau de la qualité du produit fini. Et du coup, le projet de la coopérative nous semblait vraiment chouette. Avec sept autres éleveurs, on se partage des idées. Voilà, on a créé un nouvel dynamisme et c'est très important pour le monde agricole. Au niveau des colis, on vend essentiellement en direct dans notre magasin. Alors pour le moment, la fréquence est une fois par mois, voire une fois tous les 15 jours quand c'est possible. Au niveau de la coopérative, ça nous intéresse vraiment parce qu'on pourra s'associer avec d'autres éleveurs et proposer d'autres races de viande à notre clientèle. Et alors il y a plein d'idées, il y a plein de possibilités pour avancer et innover et pour pouvoir servir pratiquement quotidiennement notre clientèle. Voilà, donc nos vaches, en fait, elles sont essentiellement nourries d'herbes. En fait, c'est quelque chose que l'on oublie souvent, mais la vache est un herbivore et dans beaucoup d'exploitations aujourd'hui, les vaches ne mangent plus d'herbes. Mais chez nous, c'est leur aliment principal et à la belle saison, elles sont jour et nuit au pâturage. Et maintenant, en hiver, on leur sert des réserves d'herbes que l'on a récoltées pendant le printemps et pendant l'été. Des projets comme celui de la coopérative, c'est des projets qu'en fait, on rêve tous de lancer, auxquels on rêve tous d'adhérer, mais en fait, qui sont trop lourds à porter. Et donc, le rôle fédérateur et même de proposition de la part des parcs est tout à fait essentiel. Je pense que sans des acteurs comme ça qui accompagnent valablement et durablement les éleveurs, en fait, on n'arrivera pas à mettre sur pied des projets aussi ambitieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada